Il faut évidemment qu'on vous parle de cette hausse, cette explosion des prix de l'énergie, parce que là c'est un véritable feu roulant et ça pourrait durer tout l'hiver, nous a dit Thierry Breton. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour David. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. C'est vrai que je le disais, feu roulant, on a l'électricité, on a à la fois le gaz, le pétrole, il y a tout qui flambe là. Oui, alors le gaz plus 300% depuis le début de l'année, l'électricité plus 100% sur le prix de gros, nous on ne le voit pas sur nos factures, mais le prix a doublé depuis le début de l'année. Et puis la tonne de CO2, et ça joue un rôle évidemment dans tout ça, elle aussi, son prix a doublé sur le marché, il est passé de 33 euros à près de 60, donc oui, ça monte de partout, sans même parler du pétrole. 300% vous le disiez depuis le début de l'année sur le cours du gaz, Jean-Marc. Heureusement, on a les tarifs réglementés en France, d'ailleurs qui prennent fin de mémoire, je crois, qui vont prendre fin un jour. En tout cas chez Engie, ça augmentera de quasiment 12,6% au 1er octobre, c'est 57% depuis le début de l'année. Ça va s'arrêter quand, cette hausse vertigineuse, encore une fois, des tarifs du gaz pour les clients ? On ne sait pas, on ne sait pas, on espère que ça va s'arrêter à un moment l'an prochain, on pensait qu'on pouvait espérer que ça s'arrêterait d'ici la fin de l'année, et puis on voit bien que ça continue, mais bon, on a une analyse classique de marché, si on regarde l'offre et la demande, des deux côtés, il y a des problèmes. Du côté de l'offre, il y a plein de travaux qui devaient être faits pendant la Covid, et puis qui n'ont pas été faits, qui ont été reportés, des travaux d'entretien, et qui, notamment en mer du Nord, et ces travaux-là, il faut les faire, parce que sinon, ça risque d'exploser, avec le gaz, on ne plaisante pas. Donc, il y a toute une série d'installations qui sont arrêtées, donc ça, c'est du côté de l'offre, et puis du côté de la demande, ça repart très très fort en Asie, et notamment en Chine, et donc ce qui repart en plus, c'est les productions qui demandent beaucoup d'énergie, et donc notamment beaucoup de gaz, et puis, en Europe, aux États-Unis, on a aussi eu un formidable coup d'accordéon, et quand il y a un coup d'accordéon, il se passe pour l'énergie la même chose que ce qui se passe pour les puces ou pour le fret maritime, ça désorganise absolument tout, on arrête de produire dans certains endroits, et ensuite, c'est difficile de se remettre en route. D'autant qu'on importe 99% du gaz qu'on consomme en France, donc là, pour le coup, on est totalement dépendant d'une matière première sur laquelle on n'a pas l'âme. Ah oui, alors là, absolument, complètement, totalement, et alors, s'il y a une chose à laquelle cette flambée pourrait être utile, c'est prendre conscience de la vulnérabilité énergétique de l'Europe. Notre gaz, il vient, notre premier fournisseur, c'est la Russie, avec qui le jeu est parfois un peu compliqué, et sinon, tous les producteurs de gaz qui étaient proches de l'Europe, ils sont en train d'avoir leurs réserves qui s'épuisent, donc, aux Pays-Bas, c'est fait, en mer du Nord, on sait que ça va venir, en Algérie, c'est en train de venir, et donc, à ce moment-là, il faut du gaz qui vient de plus loin, le gaz qui vient de plus loin, il ne peut pas venir par les tuyaux, il faut que ça soit du gaz naturel liquéfié, et donc là, on est en concurrence sur un marché mondial, et aujourd'hui, les cargos qui sont chargés en GNL, ils vont en Asie avant d'aller en Europe, et donc, on est, l'Europe est dans une situation de précarité énergétique, c'est vrai sur le gaz, c'est vrai aussi sur le pétrole, parce qu'il se passe exactement la même chose sur le pétrole, et les fournisseurs de pétrole les plus proches du vieux continent voient leurs réserves s'épuiser, et donc, cette phase actuelle-là, elle devrait nous servir de clignotant, attention, l'énergie, ce n'est pas un truc qui est disponible à volonté, infiniment, c'est aussi un objet de rapport de force, on le voit avec la Russie, on l'a vu dans d'autres époques avec les pays du Golfe, sur le pétrole, donc voilà, il faut... Après, le consommateur français, en tout cas, pour l'instant, il est relativement épargné, puisqu'il y a ce qu'on appelle les tarifs réglementés, et donc, on ne se prend pas en pleine poire pour le gaz, la flambée des cours, pour le coup, mais si j'ai bien lu, je ne suis pas un expert, le tarif réglementé, ça ne durera pas tout le temps, je crois qu'en 2023, il n'y en aura plus. Oui, oui, il y a une étape tout à fait majeure en 2023. Alors, il y a d'autres choses qui amortisent le choc. En France, on a beaucoup de taxes, et donc, quand il y a beaucoup de taxes, le pétrole... C'est le seul aspect positif, c'est le seul aspect positif. Oui, mais le pétrole, il représente le quart ou le cinquième de notre indécence, les quatre cinquièmes restants... Sur le gaz, aussi ? Sur le gaz, ça joue moins, mais sur l'électricité, ça joue, et ça joue de plus en plus, on n'a plus du tiers de notre facture d'électricité, qui consiste en taxes, taxes pour financer les énergies renouvelables, et puis aussi d'autres taxes, dont une très jolie taxe, moi, que j'aime bien, qui s'appelle la taxe d'acheminement, et vous savez ce qu'elle achemine, cette taxe ? Elle achemine, en fait, de l'argent vers le régime de retraite des salariés du secteur d'électricité, parce que leur régime est, évidemment, définitaire. Allez, une petite digression, mais on a compris le message. Moi, ma question, et on y vient, c'est du jour, parce que c'est la question qu'on se pose, pourquoi cette flambée de notre facture d'électricité en France ? C'est que, pourquoi des hausses de tarifs, encore une fois, qu'on a chez nous en France, en termes de factures, je parle d'électricité, comme chez nos voisins, alors que notre électricité, pardon, si vous avez bien compris, elle n'est pas au gaz, elle n'est pas au charbon, elle est nucléaire ? L'électricité produite en France est largement d'origine nucléaire, effectivement, mais on est sur un marché européen, et c'est un choix qui a été fait il y a longtemps, et sur le marché européen, vous avez deux façons de fixer les prix sur un marché de ce type-là. Soit le prix est fixé par les pouvoirs publics et en accordant un taux de bénéfice à l'entreprise, ça se fait dans un certain nombre d'autres secteurs d'activité, c'est compliqué à mettre en œuvre, il faut que ça soit extrêmement réglementé. En Europe, le choix qui a été fait est un choix différent, et c'est le cas à peu près partout dans le monde, c'est le marché qui fixe le prix, et le marché qui fixe le prix, c'est ce qu'on appelle le kilowatt-heure marginal, c'est-à-dire la dernière unité d'électricité qui est produite, celle qui est produite avec la technique la plus chère. Et donc aujourd'hui, la technique la plus chère de production d'électricité, vu la flambée des prix du gaz, c'est évidemment le gaz, donc ce sont les centrales à gaz qui déterminent... Le prix de notre électricité d'origine nucléaire, mais on marche sur la tête, non ? Non, parce que si vous avez un prix qui est inférieur à ce coût marginal, si vous avez un prix de certains kilowattheures qui est inférieur au prix marginal, ça va décourager les producteurs d'électricité de continuer à entretenir, à fabriquer des centrales à gaz. Donc il faut absolument qu'on ait une logique économique de la fixation du prix, parce que si on n'en a plus, on va soit tomber dans un système où il va falloir des centaines de milliards d'euros de subventions, soit un système où on n'aura plus d'usines de production d'électricité. Jean-Marc, la règle des calculs, je la trouve hyper compliquée, et je ne sais pas si tout le monde nous a suivis. Pourquoi, encore une fois, pour produire cette électricité, on passe par du nucléaire sur lequel on a la main ? Pourquoi on devrait avoir une flambée, encore une fois, d'un point de vue fondamental de production ? Oui, il y a un autre choix à faire, c'est fermer le marché. Dire, ok, la France, alors bon, il faut se supposer évidemment au passage qu'on sorte de l'Europe, tout ça, mais on dit, bon, la France produit son électricité, garde son électricité pour elle, et à ce moment-là, elle s'organise comme on veut, comme elle veut, pour fixer les prix. Donc c'est majoritairement du nucléaire, mais quand il n'y a pas assez de nucléaire, il faut même autre chose. Et donc on s'organise différemment pour financer, pour payer le prix de l'électricité. Mais on est à l'échelon européen, et nous avons fait tous ensemble un choix européen, qui est un choix d'un marché unique, qui défend pour toute une série de raisons, parce que, par exemple, dans un univers où on va aller de plus en plus vers des énergies renouvelables, c'est mieux d'avoir un marché unique de l'électricité, parce que quand le vent souffle au nord de l'Europe, ça permet d'avoir l'électricité au sud, et quand le soleil brille au sud de l'Europe, ça permet d'avoir l'électricité au nord. Il y a tout un intérêt, il y a plein de raisons, on a intérêt à avoir un marché européen. Mais toujours-t-il qu'en tout cas, ce mode de calcul, aujourd'hui, nous pénalise, aujourd'hui, nous, en tant que particuliers, dans notre facture d'électricité ? Aujourd'hui, oui, mais demain, ça peut être exactement l'inverse. Voilà. Donc, évidemment, au moment où on est pénalisé, au moment où le prix du gaz s'envole et fait flamber les prix de l'électricité en Europe, on dit que ce système est absurde, qu'il faut le remettre à bas, c'est d'ailleurs ce que dit Bruno Le Maire, mais il faut voir qu'on a aussi d'autres périodes, qu'on a aussi d'autres choix, qu'il y a des moments où la France a besoin de s'approvisionner en électricité dans l'extérieur. Et donc, voilà, il faut avoir la cohérence du choix énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours très, très compliqué en France. Un petit mot, juste pour finir, Jean-Marc, l'arrivée de fournisseurs alternatifs d'électricité. On nous avait promis que cette libéralisation du secteur d'électricité, que ça ferait baisser la facture pour les ménages français. On a le sentiment que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, en fait. Oui, vous avez raison. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu une erreur, sans doute, de conception au départ. On a pensé que le marché de l'énergie était comme le marché des télécoms. Ça a très, très bien marché dans les télécoms. La mise en concurrence a permis un développement extraordinaire des télécoms mobiles. Je rappelle qu'avant l'apparition d'un troisième opérateur de télécoms en France, les deux opérateurs en place disaient qu'il y a la place en France, il y a un marché en France de 5 millions d'abonnés au mobile. Et on n'ira jamais au-delà. Et donc, évidemment, c'était absolument ridicule. Et c'est l'ouverture de la concurrence qui a permis de développer le marché de manière considérable, avec une efficacité tout à fait remarquable. Et on s'est dit que ça marcherait pareil sur l'électricité, sauf que l'électricité, c'est d'une autre nature que la production d'électricité, d'une autre nature que la production de télécommunications. Elle suppose d'autres formes d'investissement, d'autres formes de financement. Et clairement, le modèle qui avait été imaginé à l'époque pour avoir une concurrence efficace dans la distribution d'électricité, ce modèle-là ne marche pas. Bon, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Explication signée à Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Merci Jean-Marc. Bonne journée. Bonne journée, David. Salut. Salut. Salut.